Après deux défaites consécutives, Bordeaux-Becq voulait se donner un peu d'air sur une zone de relégation à seulement 4 points. Mais en face, Grenoble, surprenant 4e et meilleure équipe du top 14 à l'extérieur, reste sur 3 victoires de rang et se déplace avec ambition. Une ambition rapidement mise à l'épreuve après une pénalité de Bernard. Bordeaux est logiquement récompensé de sa domination à la 21e minute sur cet essai en force du Samoa en ABI. Essai transformé, 10-0 pour les Aquitains qui restent dans le camp des Isérois. 10 minutes plus tard, Grenoble est à nouveau dépassée par la puissance bordelaise. Eny Adams profite d'un bon travail de ses avants pour aplatir à son tour. Bernard transforme à nouveau. Après une pénalité de James Hardt, l'UBB rentre au vestiaire avec une confortable avance 17-3. Mais les hommes de Raphaël Ibanez ne sont pas rassasiés. Ils entament la seconde période encore plus fort que la première. Attention à Taleboula, Taleboula dans le côté fermé. Mado, laissé ! Oui ! Quel entame de l'équipe de l'Union Bordeaux-Megle ! Mado, l'embout de ligne, profite d'un superbe travail de Taleboula pour aplatir. 24-3 après transformation. Grenoble est totalement asphyxiée. Deux minutes plus tard, Taleboula est cette fois à la conclusion sur ce jeu au pied de Mathieu Clarkin. Bernard transforme. Bordeaux irrésistible, mène 31-3. Vexés, les hommes de Fabrice Landreau réagissent enfin. Une première fois à l'heure de jeu grâce à leur pilier Albertus Buckel. Et une seconde fois, 8 minutes plus tard, sur cette perforation d'Anthony Egarty. Deux essais transformés qui font perdre à Bordeaux le bonus offensif. Un bonus que les Bordelais vont chercher à nouveau dans les tout derniers instants. Adam s'offre un doublé. Score final 38-17. Bordeaux est à 9 points de la zone de relégation. La copie n'est pas bonne du tout. On a pris une claque aujourd'hui. Je pense qu'on commençait à regarder vers en haut. Mais il faut qu'on se regarde nous-mêmes et qu'on se remette au boulot rapidement. Parce que la semaine prochaine, il y a Clermont. Et ce n'est pas de la langue de bois de dire qu'aujourd'hui, il faut se regarder dans les yeux et se remettre au boulot. Parce que ce n'est pas digne d'un sportif de haut niveau de rendre des prestations comme ça. Et ce n'est pas digne de nos statuts aussi.